Je vais parler de la biodiversité marine commise à l'année en Tunisie, puis je vais évoquer un exemple de l'écosystème maracabre en Tunisie qui est le coralligène. Ensuite, je vais évoquer les principales nonasses qui pèsent aujourd'hui sur les écosystèmes maracabres de façon générale et donc l'écosystème coralligène de l'heure particulière en Tunisie et les mesures de protection possibles pour, si vous voulez, sauvegarder l'université marine en Tunisie. Donc, je commence par le premier, si vous voulez, point, l'université marine commise à l'année en Tunisie. Une question qui s'oppose, qu'est-ce que la biodiversité ? Parce qu'on entend parler de la biodiversité, mais souvent on s'oppose comment mesurer. Quand est-ce qu'on dit que la biodiversité est élevée, que la biodiversité est faible, etc. Donc, la notion de biodiversité biologique a été évoquée dans les années 70. Suite à la disparition de certaines espèces, il faut savoir qu'actuellement on est en train de vivre la première vague de disparition d'espèces, de façon générale, première vague après l'apparition de l'onde sur Terre, et la deuxième vague depuis l'apparition de la vie sur Terre. C'est très important, c'est très réoccupant. Et c'est pour cela que le terme diversité biologique a été employé la première fois en 1970. Ensuite, en 1975, a été officiellement donc employé comme biodiversité. Et plusieurs définitions ont été données au terme biodiversité. Moi, je retiens la plus importante et la plus significative parce que les autres, notamment la définition de l'université, elle est longue, elle est expressive, mais elle est très longue. Mais la définition la plus courte et la plus significative, c'est la diversité du vivant à tous les niveaux. C'est-à-dire les niveaux du gène à l'écosystème. C'est ça la biodiversité. Toute la diversité du vivant. Donc, ceci étant, on a trois compartiments pour la biodiversité. Le premier compartiment, et c'est le plus fin, c'est la biodiversité génétique. Que tous viennent évidemment les gènes à l'intérieur des espèces et les espèces qui forment des populations. Si on étudie ces gènes pour le cadre d'espèces et de populations, il s'agit alors de la biodiversité génétique. Cette biodiversité est employée essentiellement pour améliorer certaines races d'espèces, si vous voulez, d'élevage, ou pour, si vous voulez, utiliser des gènes de certains gènes contre certaines pathologies, gènes résistants, etc., etc., pour les plantes, etc. Donc, cette biodiversité, elle est utilisée aussi en génétique des populations. C'est très important. Il y a aussi la biodiversité spécifique à un niveau encore plus élevé. Elle se réfère à l'espèce. On sait très bien que l'espèce est une unité fondamentale de des biocinoses. Cette biodiversité, elle est la plus utilisée au monde. Pourquoi ? Parce que les chercheurs sont d'accord, et tout le monde est d'accord, sur la notion d'espèce. On ne peut pas qu'être différent sur la notion d'espèce. Si on dit le géocitarisme, en Indonésie, en Australie, dans les quatre coins du monde, tout le monde est d'accord sur la définition de l'espèce. Et cette biodiversité touche la population et la communauté. La communauté, donc, elle est définie par plusieurs populations qui vivent ensemble dans un même écosystème. Ensuite, c'est la biodiversité fonctionnelle. Moi, je pense que c'est la biodiversité la plus importante. Pourquoi ? Parce qu'elle ne se fait pas à l'espèce, pas aux gènes, mais au groupe fonctionnel. C'est-à-dire, on considère toutes les espèces qui ont le même rôle et la même place dans l'écosystème, comme étant un seul compartiment. Et ça, c'est logique. Puisque, souvent, vous avez dans l'écosystème plusieurs espèces, mais la biodiversité est faible. Pourquoi ? Parce que ces mêmes espèces ont le même rôle. Si on a beaucoup d'espèces, ça ne veut pas dire que la biodiversité est élevée. Imaginez que dans une, par exemple, ferme à porcolle, jusqu'à côté des bassins d'élevage, puisqu'on distribue de l'aliment artificiel, à côté, il y a plein d'espèces qui viennent s'alimenter de ces rejets. Des rejets là où il y a l'aliment inerte. Il y a une biodiversité élevée. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que des carnivores, il n'y a que des animaux qui se nourrissent de ces aliments. Donc, l'écosystème n'est pas stable. Une fois la source d'alimentation est supprimée ou échangée, l'écosystème se fondre. Pourquoi ? Parce que la biodiversité n'est pas élevée. Donc, ça, c'est le plus important, à mon avis, la biodiversité fonctionnelle. Et la biodiversité fonctionnelle, elle étitue la communauté dans son biotope, ce qui forme l'écosystème. L'écosystème est constitué du biotope, de l'habitat, et des communautés animales et végétales qui y vivent. Ceci, donc, c'est la biodiversité écosystémique la plus importante. Mais le problème, c'est que les chercheurs ne sont pas toujours d'accord sur certaines définitions et certains mécanismes. Donc, maintenant, on va aller en détail, après avoir vu quelques écosystèmes remarquables en Tunisie, on va voir l'écosystème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le corallégien. Et avant de commencer, j'aimerais bien attirer votre attention sur le fait de différencier certains mots qui ne paraissent pas très clairs, même pour la communauté scientifique. Il y a une confusion entre corail, récif corallien, coralligien et corallifère, souvent en mélange. En fait, le corail, c'est un animal. C'est un animal qui appartient, c'est un toge horaire qui appartient à l'ombranchiment des pieds verts. Il vit fixé en fonction des exigences écologiques, etc. Par contre, le récif corallien, ça, c'est l'accumulation de coraux, ça ne se trouve pas au milieu dernier, il se trouve surtout en Australie, dans l'éducation de Pacifique. Donc, ce sont l'accumulation de plusieurs espèces de coraux. À long terme, ça forme une couverture de fonds par des coraux morts et des coraux accumulés, et ça attire beaucoup d'espèces animales, comme des poissons et des communautés végétales. C'est très riche, c'est à peu près le premier point de l'université dans le monde, le récif corallien. Par contre, le corailifère, c'est un habitat là où toutes les conditions se réunissent pour le développement du corail. Alors que le corailifère, le sujet de notre discussion aujourd'hui, c'est différent. Ça n'a rien à voir avec le coraux. Le corailifère, c'est un habitat constitué d'algues calcaires. Il n'y a pas de coraux. Dans le corailifère, ce sont des algues calcaires qui se développent sur des milliers d'années et qui s'accumulent et forment un fond, là où il y a des trous, là où il y a des feuilles de ces algues mortes ou vivantes. Et cet écosystème, puisqu'il y a des trous, il y a des crevices et tout ça, donc ceci permet à certains animaux et végétaux de trouver refuge, de trouver leur étude, et donc viennent s'alimenter et se protéger dans cet écosystème-là. Et ça fait que cet écosystème-là, il est très riche. Donc, si vous entendez parler du corailifère, ça ne va pas dire du corail, mais au début, c'était conflit, puisque cet écosystème est propice au développement du corail. A chaque fois qu'on trouve du corail d'hygiène, on trouve le corail. Pourquoi ? Parce que les espèces végétales, corallines racées, qui forment le corail d'hygiène, ont pratiquement les mêmes exigences que le corail. Ils se développent dans le même habitat. En plus, le corail cherche toujours des substrats solides pour se fixer. Et ici, il n'y a pas mieux que les feuilles calcifiées de ces alpes calcaires qui représentent un substrat préférentiel pour le corail. Et c'est pour cela que c'est lié. Mais le corail d'hygiène n'a rien à voir avec le corail. Donc, voilà la définition exacte du corail d'hygiène. Le corail d'hygiène est un fond dur d'origine biogénique. produit principalement par l'accumulation et le concrétiennement d'alpes calcaires, des grandes anticonditions d'immunosité réduites. C'est pour cela qu'on trouve le corail d'hygiène dans des profondeurs élevées parce que les alpes calcaires n'aiment pas trop la lumière. Par exemple, voilà quelques exemples des espèces, les principales espèces qui forment le corail d'hygiène. Voilà ici une espèce de corail d'hygiène qui forme le corail d'hygiène. l'hygiène, l'hygiène qui nous laisse, c'est une algue rose, de la C, ici une algue orangée, une algue violette. Vous voyez les feuilles et tout ça. Et l'accumulation, ce sont des algues vivantes, mais l'accumulation après la mort et tout ça. Donc, ça forme un fond, là où il y a du trou et tout ça, est propice, vous regardez ici, des éponges et des végétaux qui sont là, qui se développent en symbiose avec ces végétaux-là. Donc, dans l'algue, voilà une forme de rose, une autre algue verte, coralline, qui forme le corail d'hygiène. D'autres brunes, marrons, ou vertes comme l'hygiène. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, voilà, l'écosystème coralligène, il est soumis à plusieurs facteurs. Donc, à part les relations trophiques qui existent, trois opérateurs spatiaux existent dans le corail d'hygiène. Il y a les algues en coton coralline qui forment le corail d'hygiène. Les algues qu'on a montré tout à l'heure, on a montré des photos, les algues brunes, les algues vertes, les algues rouges, etc. Ces algues permettent la construction de ce corail d'hygiène. Il y a aussi les invertébrés bioconstructeurs. Il y a des analytes qui forment des tubes. Il y a des éponges qui s'étalent, qui se développent sur ces feuilles d'algues. Ça, c'est l'habillage, donc constructeur, habilleur. Et il y a des organismes biodestructeurs, comme certains crabes ou certains oursins qui se nourrissent de ces algues palcaires. Et là, construction et destruction, ça permet un certain équilibre de l'écosystème. Et si jamais il y a un problème, que ce soit dans la destruction ou dans la destruction, l'équilibre est menacé. Donc, je vous montre ici l'organisation générale de l'écosystème corail d'hygiène. C'est très compliqué, mais on va essayer de sacrifier pour savoir comment l'écosystème corail d'hygiène fonctionne. Imaginez ici, le cercle, c'est le corail d'hygiène, les animaux qui existent dans le corail d'hygiène. Ces animaux-là sont soumis, bien évidemment, à certains facteurs abiotiques, température, salinité, oxygène, hydrodynamisme, etc. Ils puissent leur ressource à partir de la myophone, des animaux inférieurs, des bactéries, de la matière organique, des végétaux, des phytoplankton, etc. Et aussi, souvent, il y a des perturbations chimiques ou physiques, par exemple, d'un marais noir, d'évoisement du pétrole, etc. ou un phénomène physique des périodes très chaudes, ou bien un acclage du fond par les chalutiers, etc. Ces perturbations peuvent engendrer des modifications au sein de cette organisation. Et vous voyez, à la base de cet écosystème, il y a des vitrophages, des animaux qui sont nourrissent de végétaux. Ensuite, des déposivores qui sont nourrissent de matière organique déposée sur le fond ou à l'intérieur. Et les filtreurs, les citansivores. Ensuite, les carnivores qui sont nourrissent de tout ça. Et, bien évidemment, il y a des relations de compétition entre les différents compartiments, ou même à l'intérieur de chaque compartiment. Donc, c'est trop compliqué. En plus, cet écosystème, tout cet écosystème, il est soumis à des prédateurs supérieurs. Ce sont des animaux, des oiseaux qui viennent de l'extérieur et qui viennent s'alimenter, qui viennent dans la colonne d'eau, dans le dessus, ou d'ailleurs, qui viennent d'autre place, et qui viennent s'alimenter de cet écosystème. Et ici, dans cet écosystème-là, se développent des interactions biologiques et pubiosies, c'est-à-dire des bréoseurs, des balanes, qui se fixent sur des végétaux ou sur d'autres animaux, comme les balanes ou les coquillages, tout ça. Et le mutualisme, c'est un phénomène qui existe, surtout entre le scyphozoaire et l'éponge. C'est un échange mutuel, bénéfice à bénéfice mutuel, ou comme on s'alise, l'un profite de l'autre exemple, que l'oration soit récite propre, ou le parasitisme. Donc, c'est trop compliqué. Imaginez une organisation comme ça, il vient un chalitier, et il y a que le fond est détruite. C'est très important, très diversifié, mais très fragile. Donc, le coraligène est un écosystème productif, en regardant tout ce complexe, riche en biodiversité, c'est le deuxième point de biodiversité après les herbivores de lignes. Il est fragile, puisque la croissance des arbres qui forment le coraligène, des arbres coralinacées, elle est inférieure à 1 mm par an. La feuille des arbres encore temps, qui construisent le coraligène, ne peut pas croître plus d'1 mm par an. C'est très très faible. Et aussi, donc, cet écosystème dépend également de la colonne d'eau, puisque les facteurs ambiants dans la colonne d'eau agissent énormément sur le coraligène. Donc, voilà à titre d'exemple, en Méditerranée, combien d'espèces on a à motorier. Il y a des arbres 315 par exemple, ici des poliquettes, 181 espèces, des copipodes sont des cristalcés, 100 amphipodes aussi sont des cristalcés, des réservoirs, des poissons par exemple sont 10. Au total, 1666 espèces, donc, animales végétales, ont été recensées en Méditerranée, dans le coraligène de Méditerranée. Donc, il faut aussi souligner l'importance du coraligène. Il y a un rôle self-biologique pour la richesse biologique et les interactions ambiétiques entre les différents compartiments. Il y a aussi le rôle morphologique en fait. Le coraligène, puisqu'il est constitué d'arbre de calcaire, coral et d'acide qui s'étend sur le fond, et ça durcit le fond, et ça permet de résister au coran. S'il n'y avait pas de coraligène, donc il y a un placement de vase et de sable, le mouvement de ces grains alimentaires, et ce qui induit une instabilité du fond, et puisque les végétaux ne peuvent plus se développer dans des fonds instables, le coraligène permet de stabiliser les fonds. Il y a aussi le rôle physico-chimique, puisque le coraligène fixe des carbonates, et il consomme ou en magazine beaucoup de CO2, qui est invisible, et on peut estimer à 465 grammes de carbonate par matacaré par an, pour deux espèces corallines, contre 100 grammes par exemple, pour l'ensemble du plateau cantiota. Ce qui veut dire l'importance de ce coralletier. Donc, pour un peu emmagasiner ces trucs. Les monazes qui existent sur le corallégène en est amené, ils sont multiples. C'est-à-dire les monazes pratiquement pour la biodiversité marine, de façon générale. La perte d'habitat des végétans, essentiellement due au charcutage. Il y a la pêche destructrice, par exemple, pour la pêche de corail, la pêche au corail avec la croix de Saint-André, il casse tout. Il y a aussi le charcutage, comme on vient de le dire, l'encage. Vous voyez ici un lieu où probablement le chalut n'est pas passé. L'embasement, puisque destruction du coraligène en tant qu'instabilité cinémontaire, il y a l'embasement créé par le coral. La surpêche, évidemment, la pollution marine, quoique le coraligène, on a dit qu'il se développe à partir de 20-25 mètres. C'est un peu épargné des pollutions d'origine humaine. Et aussi, le changement climatique, c'est l'augmentation de la température qui a l'effet de serre, etc. Et l'augmentation de la température conjoncte, délivrément, beaucoup de variations à l'intérieur des attractions d'une mesure des espèces et le comportement des espèces.